Cré à Paris, et justement de Paris à la Bretagne, il n'y a qu'un pas. L'air de cette région va souffler à partir de mardi au Théâtre du Rond-Point. François Morel nous fera découvrir les textes d'un marin, poète breton oublié. « Tous les marins sont des chanteurs » est un spectacle où il entonne les textes d'Yves-Marie Le Guilvinec, un poète inconnu disparu en 1900 et François Morel est l'invité de ce 19-20. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors ce poète est-il réel ou est-il imaginaire ? Finalement on s'en fiche un peu. On s'en fiche. On s'en fiche, il a écrit des poèmes. C'était l'époque de Théodore Bottrel. Théodore Bottrel lui a bien réussi avec la Pimpolaise et sa falaise qui n'existait pas. On m'a dit après que finalement ça existait, la Pimpolaise, la falaise de Pimpol, en fait c'était un claque. Donc ne le répétez pas. Alors là on est plongé dans les champs de marins. C'est ça qui vous a fasciné. C'est un texte alors que vous avez vraiment trouvé dans un vide grenier. Puisque je le dis, c'est vrai. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment un collectif avec Gérard Mordillat, Antoine Salaire, Amosma, Muriel Gastebois. On s'est amusé à rêver autour de la Bretagne, des chansons bretonnes. Et puis ce sont des chansons pour se donner du courage. C'est des chansons qu'on chante à plusieurs. On est sur la même galère et il faut qu'on s'en sorte. On regarde justement un extrait de ce spectacle qui commence mardi prochain au théâtre du Rond-Point. Pour raconter la solitude, le vent qui souffle l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier. Tous les marins sont des chanteurs. C'est un cahier de poésie dans lequel il y a probablement le premier poème écrit par le Guilvinec. Marie-Janique vient d'en voir trois bigoudaines dans le tiroir. Marie-Janique, elle est venue. Des bigoudaines, il n'y en avait plus. Alors on le voit, François Morel, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de poésie, beaucoup de second degré aussi. J'ai oublié de dire que le danseur conférencier, là, c'est Romain Lemire. Une vraie troupe. Oui, on ne se l'est pas dit, mais au bout d'un moment, ça devient une troupe. Il y a vraiment des complicités autant artistiques qu'humaines et c'est agréable de retrouver ces gens-là. Et c'est une couleur très, très originale que ce spectacle. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est d'arriver à croire que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est aussi des histoires. On a rêvé aussi sur le fait que les gens, les marins, à cette époque-là, partaient sur des longs mois. Donc, ce sont des moments de séparation, de retrouvailles. Ça parle de l'amitié, ça parle des vies difficiles. Et c'est plutôt traité avec humour. C'est un mode de vie qu'on a parfois, quand on vit en ville, du mal à imaginer, qui existe toujours, j'imagine, pour les marins. Je pense que les marins partent moins longtemps maintenant. Mais à cette époque-là, oui, ils partaient sur des très longs mois. Et puis, surtout, ils n'étaient pas sûrs de revenir, c'est ça ? Eh oui. Quand ils partaient à Terre-Neuve, je crois que c'était neuf mois. Alors, la chanson, dans tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous plaît depuis longtemps, François Morel. Vous aimez chanter. C'est un peu grâce à Jean-Michel Ribes. On avait fait des chansons avec Renard Wagner. Et c'est Jean-Michel Ribes qui m'avait dit, viens les chanter au rond-point. Et je lui avais dit, oui, mais mets-moi en scène, comme si vraiment le chanteur que je suis est trop épouvantable, le comédien essaiera de sauver la soirée. Et finalement, on était très heureux de notre collaboration, ce qui fait que j'ai continué à chanter. Et puis, j'ai rencontré Antoine Salaire, avec qui on s'est amusé vraiment à faire des chansons. Et c'est une activité qui est de plus en plus sérieuse pour moi. J'ai pris des cours de chant. J'ai pris ça au sérieux. Et je suis très heureux de présenter ce spectacle-là, qui est très particulier, qui est un spectacle de troupes et d'échanges. Ça, c'est jusqu'en juillet au rond-point. Oui. Une petite escale quand même pour les francopholies. Oui, avec un autre spectacle. Mais vous chanterez quand même une des chansons du spectacle. Oui, sûrement. Et puis, si on veut prolonger le voyage avec tous les marins qui sont des chanteurs, il y a un livre aussi qui paraît, avec l'excellent... C'est co-écrit avec Gérard Mordillard. Gérard Mordillard et Antoine Salaire. Voilà, tout un beau programme. Ça commence mardi. Merci d'être venu nous en parler. Le plaisir. On va se dépayser avec l'ère breton, l'ère du large, grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et maintenant,